Et Jonas dit non, moi je ne veux pas aller à Minivre. Il entre dans un bateau, un bateau qui va à Tarsis. L'épreuve selon la Bible Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation biblique paix divin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour faire partie de notre aimable communauté. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'épreuve. Toute la semaine dernière, nous avons eu à parler de la tentation. C'est partie du constat que beaucoup font l'amalgame. Beaucoup n'arrivent pas à distinguer l'épreuve de la tentation. Alors nous avons eu à expliquer ce que c'est, comment on fait et comment est-ce qu'il faut se comporter pour pouvoir vaincre la tentation. Aujourd'hui, nous posons la question pour savoir exactement pour les personnes qui ne savent pas encore comment distinguer l'épreuve. Alors nous posons cette question-là à leur place pour pouvoir y apporter des réponses. Qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve, on va dire que c'est une situation qui nous arrive. Déjà que c'est Dieu qui permet. Dieu permet l'épreuve. Il permet que des choses nous arrivent pour tester. Donc l'épreuve arrive dans nos vies, dans la vie du croyant pour tester la présence de certaines qualités en ces croyants-là, en ces personnes-là. C'est comme nous enseignons à l'école. Lorsqu'ils finissent de nous donner des cours, de nous enseigner, alors à la fin des chapitres ou à la fin des parties qu'ils auraient scindées eux-mêmes, ils nous mettent à l'épreuve. Ils nous donnent des tests pour que nous puissions les faire, nous puissions les résoudre. Comme ça, ils sont rassurés. Ils savent si les étudiants, si les élèves ont retenu les choses qu'ils ont apprises. Voilà. Donc c'est pareil pour Dieu. Il va permettre que certaines choses nous arrivent pour tester des qualités, des qualités qu'il cherche, qu'il veut voir en ses fidèles, en ses enfants, pour tester, pour voir si ces qualités, nous les avons en nous. Ça peut être peut-être qu'il veut voir si notre foi, elle est bien assise en lui. Il nous éprouve parfois pour tester notre obéissance à sa parole, à ses observances. Alors, nous allons voir cette assise dans le passage de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9 qui dit ceci. « Voici en effet pourquoi je vous ai écrit. Je désirais vous mettre à l'épreuve et voir si vous êtes toujours prêts à obéir à mes instructions. » Voilà. Là, c'est Paul qui parlait. Donc, parfois, comme je dis tantôt, Dieu permet que certaines choses nous arrivent pour voir si tu vas obéir à ses paroles, si tu vas obéir à ses commandements, à ses lois. Bien, je reviens pour dire ceci. Concernant la tentation, on peut y résister ou y succomber. Et là, quand on y succombe, franchement, le diable a le dessus et il se moque royalement de nous. Par rapport à l'épreuve, on peut échouer comme on peut réussir. Donc, le but de l'éducateur, le but de l'enseignant, notre enseignant qui est le Saint-Esprit, c'est de savoir si nous allons échouer ou si nous allons réussir à nos épreuves, aux épreuves qu'il permet dans nos vies. Examinons trois types d'épreuves dans la Bible. Alors, il y a des épreuves qui sont les conséquences de nos fautes, les conséquences de nos désobéissances. Nous allons voir le cas de Jonas. Jonas, ce que Dieu a envoyé à Ninive, va à Ninive, va parler de moi à ce peuple-là parce que je vois qu'ils vont vers la perdition. Je veux les sauver. Et Jonas dit non, moi, je ne veux pas aller à Ninive. Il entre dans un bateau, un bateau qui va à Tarsis. Vous voyez tout ce qui est arrivé. Et il a dû dire, mais jetez-moi, jetez-moi. C'est à cause de moi que ce bâton veut faire naufrage. Il a demandé à ce qu'on le jette par-dessus. Non, et c'est ce qui a été fait. Il s'est retrouvé trois jours, trois nus dans la bouche, dans la gueule du poisson. C'est une épreuve que Dieu a envoyée à notre cher Jonas par désobéissance. Nous avons en deux les épreuves qui viennent pour éprouver notre foi. Nous avons le cas de Job. Voilà un monsieur qui respecte Dieu, qui obéit aux instructions de Dieu, qui crée Dieu dans tous les sens et qui inclique la crainte de Dieu à toute sa famille. Et voilà que le diable, en voyant cela, va voir Dieu pour dire, mais attends, c'est parce que tu le protèges qu'il te craint. Laisse-moi le toucher et tu vas voir s'il va continuer à être ce qu'il est là, s'il va continuer à te révéler, s'il va continuer à te respecter, à avoir cette foi qu'il a en toi. Dieu l'a permis. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé à Jonas, un homme qui perd tout ce qu'il a en une journée. Je me demande comment est-ce qu'il a pu résister. Personnellement, je ne sais pas si j'étais à sa place, si j'aurais pu résister. Mais Jonas, dans tout cela, est resté ferme. En trois, nous avons des épreuves qui nous arrivent et qui sont des temps pleins pour nous, pour témoigner de notre foi. Et là, nous avons un exemple typique d'un acte 16, l'exemple de Paul et de Silas. Voilà des gens qui parlent de Dieu, des gens qui sont envoyés par Dieu, des gens qui ont foi en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont sur le terrain, ce qu'on doit parler aujourd'hui, de façon terre à terre. Et à cause de ce Dieu qui les envoie en mission, on les prend, on les envoie en prison, on les frappe. Ils ont des plaies sur le corps et tout. Franchement, ils ont mal. On dit à minuit, à 0h, Paul et Silas se mettent à louer le Seigneur. Ils se mettent à chanter les bontés de Dieu. Franchement, à la place de Paul et Silas, nous, qu'aurions-nous fait, on va commencer à se lamenter. Tu as dit que tu es tout puissant. Oh Dieu, tu as dit que tu es tout puissant. Tu nous as déjà montré que tu es tout puissant, que tu peux sauver, que tu peux faire ci. Et pourquoi est-ce que tu laisses les gens nous prendre? Pourquoi est-ce que tu les laisses nous envoyer en prison? Est-ce que tu n'es pas celui que tu es? Bref, on va commencer à se lamenter. Ils auraient pu commencer à se lamenter. Mais non, ils ont démontré la foi qu'ils ont par la louange qu'ils ont faite à Dieu. Et on a vu par la suite ce qui s'est passé. C'était merveilleux. Et ça a permis à cet homme, aujourd'hui, toute sa famille, de se convertir. C'était franchement waouh. Bien, je récapitule. La tentation vient des désirs de nos cœurs. L'épreuve, Dieu la permet dans la vie de ses enfants des chrétiens pour attester de certaines qualités en eux. Et les épreuves, nous en avons de différentes sortes dans la Bible. Et on a vu que ça peut venir de la désobéissance. Dieu peut se servir de notre désobéissance pour nous mettre à l'épreuve. Dieu peut permettre l'épreuve aussi pour voir si notre foi tient. Et en troisième position, voir si on peut faire montre, si on peut parler, si on peut s'appuyer sur cette foi-là, si on peut partager notre foi avec les autres, pour attester notre foi, pour attester de l'effectivité de notre foi. Bien, pour les personnes qui nous ont suivi jusqu'ici, je sais que c'est un acquis qu'elles peuvent dorénavant faire la différence entre la tentation et l'épreuve. Et connaître quelles sont les sources de l'épreuve. Et pourquoi est-ce que Dieu l'a perdée dans la vie de ses enfants? Allez, je vous aime de l'amour du Christ. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Et on va se dire à demain pour la suite, pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas échouer, mais pour la réussir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être félicité et recevoir la couronne de gloire selon la Bible. Allez, bonne journée à vous. Très, très belle semaine à vous. Que Dieu vous garde, votre famille et vous. Shalom! Merci. Merci.